Musique Quartier Lib TV, bonjour. Alors, dans notre quartier acquérurien, il y a une association, qui s'appelle la CSF, où plusieurs bénévoles, une quinzaine à peu près, travaillent pour améliorer la vie au quotidien des habitants. Ils aident les personnes qui le désirent, dans les démarches administratives, dans le logement, la consommation. Et sur le plateau, aujourd'hui, je reçois Angélina, qui travaille bénévolement dans cette association, et qui est venue nous en parler. Tu veux bien, Angélina, nous présenter la CSF ? Bonjour, Martin. La CSF signifie Confédération Radicale des Familles. C'est une association d'éducation populaire, qui souhaite rendre le consommateur acteur de sa vie. Elle lutte contre le désignement, et elle permet de créer des liens sociaux. Elle aide les personnes qui le souhaitent à régler leurs litiges. Donc on les accompagne dans leurs démarches, auprès de nos partenaires, quand on ne peut pas régler tout seul le problème, et aussi en cas de sur-endettement. Oui, donc une personne, par exemple, qui a un problème de facture, qu'elle ne comprend pas sa facture, une facture de TF, une facture de téléphone, ou autre, qui a doublé ou triplé, donc à ce moment-là, elle vient dans l'association, et comme tu le dis, il y a des personnes qui seront à même de l'aider, ou sinon, vous travaillez aussi avec des partenaires. Oui, comme le CDAS, ou le psychopopulaire, ou l'entraide-amitié, ou le PIMS, enfin, on travaille avec... Oui, et donc, tu me disais, sur le logement, la consommation, donc voilà... Sur le logement, on peut être présent lors de l'état des lieux d'entrée et de sortie, pour aider le locataire dans ses démarches. Oui, parce que les gens qui arrivent ou qui déménagent ne savent pas toujours, effectivement, comment ça se passe, et donc, vous, vous êtes là pour accompagner, ça peut rassurer aussi, quoi. Oui, ça peut rassurer. Oui, et sinon aussi, on en parlait tout à l'heure, tu me disais qu'il existe plusieurs ateliers qui sont mis à la disposition des habitants. Oui, ils sont mis à la disposition gratuitement. Donc, il y a l'atelier Marche, tous les lundis, de 14h30 à 17h, l'atelier Top Ordi, tous les lundis, tous les premiers lundis du mois, le Top Vélo, tous les premiers mardis du mois, le Top Esthétique, tous les premiers jeudis du mois, et le Top Couture, à partir des 14h30 jusqu'à 17h30, dans nos locaux, à Quirouria. Oui, donc, les permanences, Angélina, les permanences, tu peux me donner les horaires des permanences ? Oui, la CSA vous accueille, donc, tous les mardis et tous les jeudis, de 14h à 17h, au 10h du Périca, et vous pouvez nous joindre au 023 01 11 43. Oui, c'est toujours bien aussi, parce que c'est bien de pouvoir, des fois prendre un rendez-vous, selon la démarche. Oui, selon la démarche des personnes qui y avaient. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, écoute, tu as quelque chose d'autre à dire, peut-être, sur l'association ? Appeler peut-être des gens à venir ? Oui, à venir pour le bénévolat, parce qu'on manque de bénévoles, et puis c'est vrai que ça peut permettre de valoriser les compétences et de se rendre utile. Oui, c'est vrai, parce que moi, je fais aussi partie de l'association, moi un peu maintenant, parce que maintenant, ici, je suis sur la télé, mais il est vrai que ça revalorise énormément, et quand on rentre chez soi le soir, on est content de se rendre utile pour les autres, et du coup, pour soi-même. Et ça, les gens ne le savent pas toujours. Alors, du coup, effectivement, si vous êtes seul chez vous à vous ennuyer, venez nous rejoindre, ne serait-ce que passer une heure dans l'association, et vous verrez que vous allez vite prendre vos marques, et que vous allez retrouver le goût de vous occuper. Je pense que c'est le message à passer. Voilà, tout à fait. Voilà. En tout cas, Angelina, je te remercie beaucoup. Merci, Marc. Je sais que tu n'étais pas trop à l'aise de venir nous rejoindre. En tout cas, je trouve que tu t'es très bien débrouillée pour ton interview, et je t'en félicite. Merci. Au revoir. Au revoir.